On commence par le salon, peut-être, un peu ? On va dans la grande pièce ? Allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est un grand jour pour Philippe, Catherine et leurs deux filles. Ils découvrent leur tout nouvel appartement. Bon là, là, on a encore cuisine et salle de bain. Il faut imaginer encore... Mais... C'est encore un petit peu à faire. C'est un grand loge. Donc Céline, ça sera ton lit. Après de nombreux travaux, les Gels vont bientôt emménager dans ces 200 mètres carrés flambant neuf. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose de jeune, voilà, d'un peu moderne. Donc on va lier moderne et ancien. Et ça se prête bien ici. Non ? Voilà. Contrairement aux apparences, cet appartement n'a rien de banal. C'est un château. Nous sommes à Freistrof, en Moselle, chez la famille Gels. Une bâtisse du XIIIe siècle, que Philippe restaure depuis 25 ans. Aujourd'hui, les façades extérieures ont retrouvé leur splendeur d'antan. A l'intérieur, il reste une cinquantaine de pièces à rénover. C'est près de 3000 mètres carrés. Mais Philippe est optimiste. Pour lui, ses premiers 200 mètres carrés sont déjà une victoire. Un château de cette taille-là, je voyais pas l'idée d'un jour de réussir à éviter là-dedans. Si vous aviez encore vu, il y a quelques mois de cela, l'état sanitaire de cette partie-là, beaucoup de gens se seraient dit mais c'est pas possible, ils s'en foutent, ils vont jamais y arriver. Bon, aujourd'hui, les travaux ont été faits, les fenêtres ont été changées, les murs sont refaits. Donc, on voit le bout du tunnel. Devenir châtelain était un rêve pour les Gels. C'est désormais une réalité. Mais comme tous les propriétaires de châteaux, c'est un rêve qui se paye au prix fort. Des châteaux, la France en compte près de 40 000. C'est l'un des patrimoines les plus riches au monde. Près de la moitié de ces monuments historiques appartiennent à des propriétaires privés qui bataillent chaque jour pour les maintenir debout. Alors, comment parer aux dépenses abyssales qu'imposent ces colosses aux pieds d'argile ? L'arsenal d'aides financières est-il suffisant pour faire face aux frais de restauration et d'entretien ? Existe-t-il des moyens de transformer son bien en source de revenus rentables ? Plonger dans la vie mouvementée des châteaux privés. Mesdames, Messieurs, suivez-moi, on va commencer la visite. Comme tous les week-ends, c'est jour de visite au château de Freistroff. Le guide n'est autre que Philippe, le propriétaire. Donc ici, vous êtes dans une pièce qui date du 18e siècle. Et là, vous pouvez voir dans quel état se trouvait le château il y a une quarantaine d'années. Sur ces photos, le château tel que le père de Philippe l'a acheté en 1986. A l'époque, cet instituteur à la retraite débourse près de 150 000 euros. A son décès, il laisse un héritage encombrant, des dettes et un bâtiment presque en ruine. Mais Philippe décide de poursuivre l'oeuvre paternelle. Il se lance seul dans la rénovation des lieux. Est-ce que vous avez des questions ? Allons-y pour la question. Comment votre maman a réagi quand votre père a acheté le château ? Elle était d'accord ? Non, alors, quand mon papa a acheté le château, ma maman n'était pas d'accord sur le fait d'acheter le château. Et on en parlait à notre dernière assemblée générale et ma maman me disait « t'es aussi fou que ton père ». Une folie qui coûte cher. Chaque mois, le château de Freistroff engloutit 4000 euros en frais d'entretien. Mais qu'importe, l'aventure de Philippe fait toujours le bonheur des touristes. Je suis très contente d'être ici et j'apprécie vraiment les travaux de restauration de ces vieilles demeures. A Freistroff, chaque euro compte. D'autant que Philippe n'est pas millionnaire. Ce technicien et sa femme secrétaire cumulent 5000 euros de revenus mensuels. Merci bien. Merci. Bon revoir. Ciao. Au revoir. Mais leur salaire n'y suffise pas. Car en plus des dépenses engagées dans la restauration du bâtiment, il faut aussi faire face à de gros imprévus qui peuvent parfois coûter des sommes astronomiques. Ici, c'est un plafond qui risque de s'effondrer sous son propre poids. En cause, du béton rajouté par d'anciens propriétaires au-dessus des poutres. Un très gros problème qui réclame une intervention d'urgence. On est attaqué par les hauteurs. matérielisé par des lignes rouges. C'est là que le bâtiment est fragilisé. Et il faut trouver des solutions avant que tout l'édifice ne s'effondre. On va sur place ? On va sur place, ça va être plus simple. Ça sera plus simple. Les experts inspectent les lieux pour dresser un diagnostic plus précis. Un jargon qui laisse Philippe un peu perplexe. On risque quoi ? Perturber des équilibres, que ce soit pour un humain quand il se casse et se tord la cheville ou un bâtiment, ça a les mêmes conséquences. Comme un château de cartes, on pousse sur une carte et ça fait tomber tout le reste. Un scénario que Philippe redoute par-dessus tout. L'objectif est de pouvoir mettre cette zone en sécurité, puisque ça va être l'entrée pour aller dans mon appartement. Donc il faut que cette partie-là soit une partie la plus sûre possible. Au terme de cette réunion de chantier, il décide d'enlever tout de suite une petite partie de la poutre qui s'affaisse. Une intervention que Julien Lebras va facturer 4000 euros. Des tarifs bien plus élevés que ceux des charpentiers traditionnels. D'accord, c'est un effet poids. Et du coup, elle a juste un effet poids. Voilà. La différence avec un charpentier traditionnel, c'est que le charpentier traditionnel, la pièce de bois, il y a une extrémité qui est endommagée. On change la pièce de bois. Nous, c'est plutôt un travail de chirurgien, en fait. On est chirurgien de la charpente. L'objectif, c'est de garder la trace du passé. Donc s'il y a une extrémité qui est endommagée, on change uniquement l'extrémité. On réalise une enture. Donc c'est un assemblage bien spécifique qu'on adapte suivant les efforts que la pièce de bois reprend. Les compétences de spécialistes comme Julien se payent très cher. Au total, le coût des travaux pour sécuriser la tour s'élève à 17 000 euros. La famille Gelle ne dispose pas d'une telle somme. Mais son château est classé au monument historique. Elle peut ainsi toucher des aides publiques. 15% du montant des travaux proviennent du ministère de la Culture. Et jusqu'à 65% peuvent être versés par la région et le département. Sans cet argent public, Freistroff ne serait plus qu'un tas de ruines. Mais tous les châteaux privés ne sont pas logés à la même enseigne. Parfois, les subventions peuvent être bien moins élevées, voire tout simplement supprimées. Du coup, des centaines de monuments sont privés d'aides publiques. Et leur survie ne tient désormais qu'à un fil. Une bâtisse qui semble sortie tout droit d'un conte de fées. Un authentique château fort construit au XIIe siècle, qui domine le village et son étang. Parfait exemple de l'architecture militaire française du Moyen-Âge. Il conserve ses huit tours et son pont-levis. Bienvenue à Lasset-les-Châteaux, en plein cœur de la Mayenne. Ce bijou appartient à la famille Montalembert depuis le XVIIe siècle. Arthus, 67 ans, en est le propriétaire. Toute sa vie, il s'est efforcé d'entretenir le fleuron familial. Mais crise oblige, la région vient de lui signifier qu'elle ne verserait aucune aide publique cette année. Une première en 40 ans. Désormais, tous les travaux, les petits comme les gros, sont à sa charge. Alors, chaque membre de la famille doit se retrousser les manches. Emery, le fils du propriétaire, va grimper le long des murs millénaires du château pour en désherber les surfaces. « Je me suis embrouillé, non, je m'embrouille régulièrement. Je ne veux pas que je me plante. » « Vous auriez imaginé que vous pouvez faire ça ? » « Non, parce que j'ai le vertige. Donc, a priori, non, ce n'était pas fait pour moi. » Emery doit prendre sur lui pour freiner les dépenses. Une entreprise aurait facturé un peu plus de 1 000 euros une telle opération. Et il reste 7 murs comme celui-là à traiter. Au final, le jeune Comte permet donc à son père d'économiser 8 000 euros. « Quand les arbres poussent, les racines creusent dans le mur. Ça permet les infiltrations d'eau. Ça augmente la pression avec le gel. Voilà le rempart des vis. Donc, c'est absolument vital qu'on arrive à dégager et tuer progressivement les souches. » Et pour le ramassage des déchets, le Comte a un petit truc très économique. « Ça fait le bonheur des moutons. Ils sont au travail tout de suite. » Sans aide de l'Etat, l'entretien du château familial dépend maintenant des compétences de chaque membre de la famille. Alors Emery préfère positiver. « C'est grave de savoir qu'on peut y aller. C'est un problème, je pense qu'à terme, je peux faire des opérations de maçonnerie ponctuelles. » Malgré sa bonne volonté, Emery ne peut pas s'occuper de tout. Exemple, l'entretien et la restauration des toits qui protègent les 7 tours imposantes du bâtiment. Des toitures coniques, en ardoise, qui sont des bijoux d'architecture médiévale. Pour les bichonner, le Comte fait appel à un artisan qualifié. Edi Le Tertre est le couvreur attitré du château, comme son père avant lui. « Bonjour. J'apporte le devis qu'on avait vu ensemble pour la réparation de la tour de l'atelier. On avait dit qu'on ne faisait pas l'ensemble, qu'on partait de la sortie principale, c'est-à-dire celle qui est dans la tour intérieure. » Chaque année, il faut réparer certaines parties de ces toits anciens. Rien que pour ces quelques mètres carrés d'ardoise, compter 2000 euros. « Il y a 2000 euros à sortir, comme d'habitude. Et là, ça ne sera pas sur budget subventionné, c'est plat pot. » « La dernière fois, c'était la dernière, c'était cette tour ici, c'est pareil, on l'avait fait sur une moitié. » « Donc ça, c'était au mois de septembre dernier. » « Donc on en réparait une, et puis l'année d'après, c'est souvent, c'est ici une autre. » « On croisez souvent, alors, pour les bichons. » « Ça arrive, oui. » « Pour les devis et les factures. » Le prix élevé de ces opérations est lié à deux choses. Le caractère précieux des matériaux utilisés et le savoir-faire spécifique de l'artisan. « Donc alors, notre petite frappe d'accès est ici. » Ce matin, Eddy doit remonter sur un toit qu'il a déjà rénové. « On en fait encore des couvertures comme ça, aujourd'hui ? » « Oh, c'est de plus en plus rare. Ça coûte trop cher. Le problème, il est là. » Quelques ardoises doivent être remplacées sur un des toits rénovés récemment. Mais sur un château comme l'Asset, aucune intervention n'est anodine. Et les conditions de travail sont plutôt acrobatiques. « Donc là, je commence déjà par sortir tous mes outils. » « Et puis mes arnaises en réparation. » « Un harnais, une corde de sécurité et quelques outils. » Pendant plus d'une heure, Eddy va prendre tous les risques pour réparer quelques ardoises cassées. Une opération réalisée à 17 mètres du sol. Malgré la difficulté de sa tâche, Eddy ne facture pas plus cher sa journée de travail que celle d'un artisan lambda. Autour de 40 euros de l'heure. Ce qui gonfle la note, c'est surtout le temps passé à changer minutieusement chaque ardoise. « On peut voir déjà qu'on a l'ardoise ici qui est partie. » Des outils anciens, des gestes précis et beaucoup de patience. « Voilà, ça c'est ma largeur d'ardoise. Les miennes sont un petit peu trop grandes, donc il faut que je les recoupe. » Eddy réalise un travail sur mesure. Il découpe chaque ardoise à la main pour l'ajuster au mieux. C'est bien plus long qu'un remplacement de quelques tuiles sur un toit moderne. Chaque ardoise est fixée une par une à l'aide de clous spécifiques, rouillés artificiellement pour offrir une meilleure accroche. « Pour vous, c'est une fierté de travailler au château ? » « Tout à fait. » En une heure, Eddy remplace cinq ardoises. Une intervention qu'il répète plusieurs fois dans l'année. C'est au prix de ce travail minutieux que l'assai a gardé son prestige. L'assai est un monument historique classé. Conséquence, toutes les rénovations doivent être réalisées dans les règles de l'art et selon les critères définis par le ministère de la Culture. Eddy est dépositaire d'un savoir qui devient rare. Et travailler sur une telle bâtisse, c'est sa récompense. « On a eu la tempête en décembre 1999. On a eu le plaisir de refaire l'eau de la tour qui est ici. On l'a refait sur trois mètres à neuf. Et celle qui est derrière moi aussi, on l'a refaite. Et c'était marrant, quoi. Enfin, c'était... C'était super. » Beaucoup moins marrant, l'ampleur des dégâts causés par la tempête sur la tour Lavoisier. Toiture éventrée, ardoise envolée, charpente à nu. Treize ans après, aucune réparation n'a été effectuée. Et pour cause, il y en a pour 500 000 euros. Alors aujourd'hui, Etienne, le gardien du château, fait avec les moyens du bord pour protéger ce qui peut l'être encore. Etienne a installé un système rudimentaire en attendant les travaux de rénovation. « C'est la troisième bâche qu'on met parce qu'à chaque fois, il tombe des poutres, des planches d'en haut. Ça arrive à percer. Vous voyez, un petit peu gauche à droite, on reste un peu quand même. On fait comme ça. Voilà. Et donc, on évacue ça vers l'extérieur. En espérant qu'il n'y a pas des gens qui se promènent sur la route de l'autre côté. » Une bâche en plastique, ça n'empêche pas l'eau de s'infiltrer et de pourrir les seuls en bois. Arthus de Montalembert est très inquiet. « À partir du moment où l'eau rentre et commence à garenner à l'intérieur, là, l'appareillage peut lâcher. Et quand ça part à un endroit, les masses sont tellement énormes en tonnage que ça peut faire des écroulements soudains très importants. Et donc, tout peut tout d'un coup se précipiter. Comme si une tour s'effondrait, là. Imaginez tout d'un coup. » Le Comte est aujourd'hui dans l'impasse. L'État et la région ne pourront pas financer l'opération avant 2014 au mieux. Des murs rongés par une végétation vorace, un toit qui tombe en ruine, des infiltrations qui menacent tout l'édifice, « La garnison médiévale aux mille ans d'histoire est donc en grand danger. Mais inutile d'évoquer la vente du château. C'est une question d'honneur. » « S'il est resté debout jusqu'à maintenant, ce serait honteux de notre part de ne pas faire notre effort pour le maintenir. » « Ça ne s'explique pas. C'est viscéral. C'est une chose très affective. » Face au désengagement de l'État, de plus en plus de propriétaires cherchent de nouvelles sources de financement pour éviter de vendre leur château. Ils rivalisent d'imagination en développant toutes sortes d'activités pour attirer toujours plus de visiteurs. Et parfois, même les idées les plus modestes sont les bienvenues. En plein cœur du Loiret, trônant fièrement sur un parc de 70 hectares, voici le château de Labussière, dont les premières pierres datent du XIe siècle. Les heureux propriétaires, les voici. Loiret, son mari Bertrand, et leur fille Amandine. Loiret a hérité du château de ses ancêtres il y a 2 ans. Avec sa famille, ils ont décidé de changer de vie pour s'y installer définitivement. Leur but, développer l'économie du château avec l'aménagement de chambres d'hôtes ou l'organisation de séminaires et de mariages. Un pari risqué. C'est effrayant. On est parti dans une sacrée aventure. On se demandait tout à l'heure si ça faisait peur. Par moment, ça fout un peu de vertige. Problème, dans l'aile du château, où il comptait aménager, une partie des boiseries a été dévastée. La faute à la mérule, un champignon redouté par tous les châtelains. Les dégâts, ce chiffre, à 400 000 euros. Mais cette année, le couple n'est pas certain de toucher les précieuses aides de l'Etat. Toutes ces histoires d'Etat qui pourraient se désengager... On sait que c'est une bataille à chaque fois. Ah bon, voilà, la vie est une bataille. On n'a aucune envie de... Aucune envie de l'abandonner. Et puis, non, j'ai quand même confiance. Ça fait partie du patrimoine français. On ne peut pas laisser des choses aussi belles. On a quand même un bol fou d'être dépositaire de quelque chose comme ça. On a plein d'idées pour ici. Après, il faut les mettre en place. Le projet de Lorette et Bertrand est ambitieux. Le montant total des investissements s'élève à 7 millions d'euros. Alors, en attendant que l'Etat étudie son dossier, le couple doit faire entrer de l'argent dans les caisses et les idées ne manquent pas. Le couple mise sur les superbes atouts et les merveilles de son château. A commencer par le parc, classé Jardin Remarquable. 70 hectares dessinés par le nôtre, le paysagiste du château de Versailles. Des espaces verts où l'on peut développer toutes sortes d'activités à la fois ludiques et lucratives, telles que la cueillette des framboises. Les gens les cueillent et puis on pèse leurs petites barquettes à la sortie de la visite et puis ils repartent avec de quoi faire des confitures ou des bons desserts, framboises-sucre, rien que ça, c'est bon. Cette cueillette a permis de faire entrer 2000 euros dans les caisses. Une goutte d'eau sur les 7 millions nécessaires, mais c'est un début. Lorette et Bertrand ne comptent pas s'arrêter là. Prochaine étape, développer le jardin potager pour vendre des fruits et légumes bio du château. Pour ça, le conseil régional leur verse des aides. De quoi employer deux jardiniers en réinsertion grâce à des contrats aidés. Ils m'ont dit chercher du travail. Donc ils m'ont fait un contrat de 6 mois pour travailler l'été. C'est votre domaine, vous vous sentez dans votre élément ? Ah bah là, oui, moi, ça, c'est... Ça, c'est la campagne, c'est la nature, c'est l'air pur. Impeccable pour moi. Ce potager, c'est Lorette qui en a eu l'idée. On voit que ça commence à mûrir. Et puis en dessous, le paillage au naturel. On a mis beaucoup de sortes de tomates. Il y en a quoi ? Une dizaine de races différentes. Il y en a des longues, des rondes. Des tomates anciennes aussi. Des tomates anciennes, des tomates russes, des tomates du voyageur, des tomates poids. Cette année, on a lancé la vente de légumes du potager. Alors ça, ça marche pas mal. On va voir comment ça évolue, ça va pas être mirobolant, mais ça finance déjà des choses. Et puis c'est aussi un plaisir pour les jardiniers qui sont là, qui voient que leurs légumes, qui sont très beaux et qui sont vraiment délicieux, peuvent être vendus et commercialisés. En quelques mois, les ventes de fruits et légumes bio ont rapporté 400 euros. Un début timide, mais la famille y voit avant tout un symbole, la renaissance du château. C'est génial, ça. C'est génial. Puis on n'a qu'une seule vie, donc faut la vivre jusqu'au bout quand on a la chance d'avoir un endroit qu'on aime comme ici. Bah, faut y aller, quoi. J'allais dire qu'on avait une deuxième vie. Ça fait ça. Pour vivre cette seconde vie, Laurette et Bertrand doivent trouver d'autres ressources. Comme la plupart des châtelains, ils souhaitent développer de nouvelles activités. Résidences d'artistes ou tenues de grands événements pour dégager des profits. Gagner de l'argent avec son château, c'est une réalité pour quelques propriétaires seulement. Parmi eux, cet homme, Philippe Savry. Aujourd'hui, il embarque sur la presqu'île de Quybron pour retrouver sa toute dernière acquisition, la citadelle de Belle-Île-en-Mer, au large de la Bretagne. J'ai dû le faire 500 fois depuis 7 ans. Je viens toutes les semaines à Belle-Île, à la citadelle, pour surveiller les travaux. Philippe Savry n'a rien d'impaisible retraité. Ce fringant septuagénaire est un homme d'affaires redoutable. A la tête de l'un des plus importants groupes d'hôtellerie de luxe, il est propriétaire d'une quinzaine de châteaux, manoirs ou abbayes. Parmi ses pièces maîtresses, des bâtisses du Moyen-Âge ou de la Renaissance, des édifices de tout style et de toute époque qui ont un point commun, ce sont toutes des demeures d'exception destinées à une clientèle haut de gamme. Philippe Savry pèse environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Tout ça en investissant dans les vieilles pierres. Comme ici, à Belle-Île, où il s'est offert la citadelle Vauban pour y créer le tout premier hôtel-musée en 2005. Je suis extrêmement sensible aux ruines, où c'était une ruine à l'époque. Je trouvais passionnant de tenter l'aventure. C'est ce qui me plaît. C'est de batailler avec un bâtiment pour lui redonner vie et lui redonner, comme je dis, du sens et en faire un outil économique tout en sauvegardant l'esprit des lieux, l'âme des pierres. Ça me paraît être mon credo. La citadelle Vauban, c'est le joyau de Belle-Île. Un monument du 16e siècle qui fut abandonné par l'armée en 1960. Rachetée par des propriétaires privés, elle perdit de son éclat du fait des sommes colossales qu'exigeait son entretien. Il faut dire que le bâtiment est impressionnant. Étendu sur 10 hectares, il représente 10 000 m2 de bâtis, soumis à des conditions météorologiques très difficiles. Mais il en faut plus pour dissuader Philippe Savry. En 2005, il rachète la citadelle pour 5 millions et demi d'euros. Il fait ensuite plusieurs millions de travaux. 8 ans plus tard, le total des investissements frôle les 12 millions. L'hôtel est luxueux, mais les affaires peinent à décoller. Alors Philippe Savry vient régulièrement prendre le pouls de sa citadelle. A chaque fois, je remplis ma voiture de matériel que j'ai du mal à trouver à Belle-Île. Je fais un voyage utile, je suis un chauffeur-livreur comme cela. Philippe Savry a beau être le patron d'un groupe hôtelier de 300 salariés, il a toujours du mal à déléguer, même les plus petites tâches. Philippe Savry s'investit beaucoup, mais ses efforts sont mal récompensés. Car pour l'instant, la plupart des chambres sont vides, même en plein été. Bonjour Denis. Alors, comment sont les affaires en ce moment pour ce soir ? C'est la haute saison et seulement 15 chambres sont occupées sur un total de 60. Vous avez les nouveaux dépliants. Je vais aller chercher chez l'imprimeur ce matin. Est-ce qu'il y a des suggestions pour le salon de thé, tout cela ? Puisque vous avez bien travaillé dessus là justement. Ce serait le moment, ce serait bien. Pour l'heure, la citadelle est encore loin de l'équilibre financier. Malgré le concept unique qu'elle propose, celui d'hôtel-musée. Après l'acquisition du bâtiment, Philippe Savry a réuni les objets d'art, les bustes ou les portraits de personnalités éparpillés dans l'édifice. Mais aussi, les quelques milliers de soldats déteints qui rappellent l'histoire militaire de cette ancienne caserne. Désormais, tout est exposé dans les couloirs de l'hôtel. Transformer une forteresse du 16e siècle située en bord de mer, cela peut réserver des surprises. Voilà, ça c'est avant. On a trouvé toutes les casemates comme cela dans cet état. Quand j'ai dû refaire les plafonds et les poutraisons, je ne savais pas que les poutres étaient pourries dans les murs. Je pensais que c'était, comme tous ces biobétiens, que c'était quelques marques très solides et en fait, ça ne l'était pas. Après avoir investi près de 12 millions d'euros pour rendre toute sa splendeur à la citadelle, l'entrepreneur n'a désormais qu'une hâte. Attirer une nouvelle clientèle sur l'île, susceptible de rester plusieurs jours et pas seulement quelques heures. La réussite de son entreprise est à ce prix. C'est une aventure extrêmement périlleuse. D'autres avant moi se sont ruinés. Tous mes prédécesseurs se sont ruinés. Alors, pour ne pas échouer, Philippe Savry ne fait pas de sentiments. Dans la nouvelle citadelle, toute activité doit désormais rapporter de l'argent. Première cible, le festival international d'art lyrique qui se déroule depuis 15 ans dans l'arsenal, la salle des fêtes de la citadelle. Pour 40 jours de présence, les organisateurs payent un loyer de 30 000 euros. Pas assez aux yeux de Philippe Savry. Il a donc souhaité s'entretenir avec le président du festival, Jacques Hutzinger. « Bonsoir Jacques, comment vas-tu ? » Derrière les amabilités, les deux hommes se préparent à une discussion très tendue. « Donc on va être appelés à se rencontrer pour parler de l'avenir de 2013, savoir si vous poursuivez avec sérénité. Nous avons des demandes de réception de mariage ou de séminaire, une chose comme ça, même au mois de juillet et a fortiori au mois d'août. Donc on ne peut pas les accepter. » Un mariage ou un séminaire organisé dans la même salle peut rapporter jusqu'à 15 000 euros par soir contre 800 pendant la durée du festival. Le manque à gagner est donc énorme. Philippe Savry veut donc savoir si Jacques Hutzinger accepte de s'aligner en payant un loyer beaucoup plus élevé. « Je n'ai pas besoin de vous dire et je ne veux pas vous ennuyer avec ces considérations que je suis largement déficitaire dans la citadelle. » Au terme de la discussion, les deux hommes trouvent un compromis. L'an prochain, le festival se tiendra encore à la citadelle pour un loyer inchangé. En revanche, aucun engagement n'est pris pour les années suivantes. En attendant, Philippe Savry se donne 10 ans pour rentabiliser son investissement. C'est ce qu'il a toujours fait au cours des 40 dernières années. Les coûts d'entretien et les frais de rénovation qu'exigent les châteaux sont énormes. Alors, pour certains propriétaires, tout l'enjeu consiste à faire rentrer un maximum d'argent tout en dépensant le moins possible. nous sommes en Bourgogne, sur le département de Lyon. C'est ici que se dresse un monument somptueux au Milan d'Histoire, le château de Saint-Fargeau. A sa tête, Michel Guyot, insolite sexagénaire au caractère bien trempé. Vous habitez ici, en fait, dans cette caisse-là ? Pas à l'année, quand on est nombreux, autrement on est retranché dans les petits appartements, heureusement. Tiens, ça, c'est pareil, ça doit aller là. Il faut tout leur dire, il manque juste les portes plutôt là. Il est tellement qu'il n'y ait pas les portes plutôt. Michel est un maniaque du détail qui ne laisse rien au hasard. C'est que mon cartel est arrêté s'il est 11h30. Il est 11h30, hein ? Oui. Alors, je suis sûr qu'ils ne m'ont pas remonté. Tiens, j'en étais sûr parce que dans une maison habitée, il devait y avoir des feux prêts à démarrer dans les cheminées. Les cartels sont remontés, les tables sont dressées. Alors, oui, ça n'a pas été fait. C'est un peu ce que vous avez fait, vous avez redémarré une horloge arrêtée en venant ici ? Un petit peu, voilà. Michel Guyot n'est ni héritier ni millionnaire. En 1979, ce passionné de chevalerie a une trentaine d'années quand il craque pour ce monument à l'abandon et ses 2 hectares de toiture à rénover. Pour se l'offrir, il va déplacer des montagnes. Fraîchement diplômé en histoire, il réussit à convaincre les banquiers de lui octroyer un prêt. Mais il faut ensuite trouver de quoi financer les travaux de rénovation. Alors, Michel a une idée de génie qui ne lui coûte presque rien et qui va rapporter beaucoup. Il crée un spectacle populaire à vocation historique dans le parc du château. Depuis 30 ans, Michel Guyot met en scène 1000 ans d'histoire à travers un son et lumière ambitieux. Il a mobilisé la population locale et créé une association de bénévoles, les Amis du château de Saint-Fargeau. En tout, 50 chevaux, une quinzaine de véhicules de collection et près de 600 acteurs. Des fidèles qui se donnent corps et âme pour Saint-Fargeau sans jamais réclamer le moindre centime. non ? Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Fidèles parmi les fidèles qui nous ramènent de vos temps ? Oui. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour. Nicolas, Michel. Ça va là. Alors, Patrick et Jean-Luc sont responsables d'une équipe solide. Ce sont des fidèles parmi les fidèles qui sont là depuis combien de temps ? Oh là ! Près de 30 ans maintenant. Oui, oui, oui. J'ai l'impression de retrouver les miens et je ne me vois pas faire autre chose l'été que le spectacle. Ça me manquerait. Je me demanderais ce qui se passerait ici pendant que je ne suis pas là. Non, il faut que je sois là. Les spectacles et les visites sont les deux activités principales et on a besoin d'avoir des activités qui rapportent de l'argent pour assurer tous ces gros travaux. On est obligé coûte que coûte de donner ce spectacle. Donner le spectacle, coûte que coûte, le modèle économique développé par Michel Guyot repose en grande partie sur cet événement estival. Une quinzaine de représentations en tout, mais Michel, un ennemi, sournois et imprévisible, la pluie. Pas de chance cet été, elle menace de gâcher la grande première. Pour autant, pas question d'annuler. C'est quand même grâce à ces spectacles et aux visites qu'on a bouclé notre programme de toiture et que chaque année, on peut faire nos dépenses somptuaires de grosses restaurations. Ce soir, on a la première du spectacle où il y a plus de 500 figurants et il va y avoir mille ou des mille spectateurs qui vont être là pour vous applaudir. donc il faut faire les choses précisément. Véritable homme orchestre, Michel est partout. C'est lui qui motive les enfants qui vont participer au spectacle ce soir et il attend beaucoup de ses apprentis comédiens. Alors, n'ayez pas peur quand vous allez entendre le mot écorcheur que vous commencez à partir de hurler littéralement. On essaye de le faire. 1, 2, 3. Les enfants de Saint-Fargeau vont participer à une nouvelle scène du spectacle. Ils vont grossir les rangs des bénévoles impliqués tout l'été. Leur investissement assure en grande partie l'avenir du château. Si on est à peu près 700 inscrits, si je devais faire 700 bulletins de salaire, ce serait même pas la peine d'y songer. Donc la totalité des gens qui participent au spectacle, à la technique, dans la cavalerie ou à pied, sont tous bénévoles. Dans l'après-midi, une soudaine éclaircie vient réconforter Michel. La soirée ne sera peut-être pas si arrosée. De meilleure humeur, Michel s'affaire dans les écuries aménagées dans le parc. Ce soir, ses chevaux seront du spectacle. dans sa petite entreprise familiale, c'est sa fille Raphaël qui est chargée du dressage et de l'entretien des 50 chevaux. Je travaille avec mon père pour l'entretien du parc, pour tous les petits trucs à faire, les préparatifs du spectacle, les équipes, tous les petits trucs qui sont nécessaires. Moi, je passe tous mes étés ici. J'ai du mal à couper le cordon ombilical, même encore plus que quand j'étais petite. Ça se renforce vraiment avec l'âge, j'ai l'impression. Dans le parc du château, Michel et sa fille répètent un exercice de haute école, le pas de deux. Les chevaux sont dressés pour faire revivre l'art équestre français d'époque baroque. Voilà, c'est pas mal. Arrête-le, face au public, salut. Non. Voilà. C'est bien, mon petit gars. Il est extra, lui. Tu vois ? Je sens qu'il commence à chauffer. Ce numéro est l'un des musts du spectacle et on ne le doit qu'à Michel qui est pourtant cavalier autodidacte. Il propose à son public des numéros de haut vol, mais toujours à moindre coût. Ça coûterait très cher d'aller trouver un groupe de cavaliers de haute école qui vont venir avec des chevaux mis dans les airs relevés. Ça nous coûterait une fortune, ça, c'est sûr. Ça nous coûte beaucoup moins cher de trouver des chevaux, de les travailler, de les préparer, de les présenter nous-mêmes. En fin d'après-midi, le temps se gâte de nouveau. La grande première s'annonce mal. Michel sait combien la pluie décourage les spectateurs d'un spectacle en plein air. Ses craintes se confirment. Au guichet, ça ne se bouscule pas vraiment. 50 ans d'entrée, il faut aujourd'hui. Avec ce temps-là, c'est comme ça. Demain aussi. Je crois pas qu'il va fermer la cabane. Il va fermer la cabane, là. Parce que là, on est une belle chambre, là, c'est bien. Aïe ! En une soirée, le spectacle peut attirer jusqu'à 4 000 personnes. C'est près de 60 000 euros pour les caisses du château. Mais ce soir, le pire est à craindre. Des spectateurs demandent même à échanger leurs billets achetés quelques jours plus tôt. Seulement 500 billets confirmés sur les 4 000 possibles. à quelques heures du spectacle, Michel est inquiet. Voilà vos billets pour demain soir. T'es, t'es billet. Voilà. Merci, madame. Merci. Donc, la pluie, vous avez désisté, monsieur ? C'est pas désisté, c'est que le petit est malade. Viens là, allez, Willy ! Willy ! Et je veux pas qu'il attrape plus la maladie, quoi, c'est pour ça... On va mouiller les costumes. Les costumes, l'un des moteurs du spectacle. Ici, défilent chaque soir les 600 acteurs bénévoles. Et ça fait du monde à habiller. Mais Josiane a l'habitude, c'est elle qui fait tourner la machine à coudre depuis le début, il y a 30 ans. Josiane, elle est morte. Les robes, on les met là-bas. Ça, c'est vos robes à vous, personnel, pour faire les 900 ? Oui. Vous vous habillez en bas ou là ? Vous allez vous trouver une place qui ne sera rien qu'à vous. D'accord ? Dans la vraie vie, Josiane est pâtissière. Mais chaque été, elle participe comme bénévole au château de Saint-Fargeau. Son plus grand atout, une maîtrise totale et absolue du système D pour éviter les dépenses inutiles. L'argent, il n'est pas à moi, si vous voulez, mais j'aime pas dépenser trop d'argent pour des choses comme ça. Donc je me débrouille. J'achète toujours le moins cher, si vous voulez. Ces costumes-là, c'est fait avec du tissu d'ameublement. Il y a des gens qui me donnent tous leurs anciens doubles rideaux et avec les anciens doubles rideaux, on fait des costumes comme ça de menuels. Vous voyez ? La veste, le gilet. Au moins, la pluie n'a pas dissuadé les bénévoles. Michel peut compter sur leur soutien indéfectible. Alors, à 2 heures du coup d'envoi de son spectacle, le châtelain procède sereinement aux derniers ajustements. C'est une heure-ci ? Vous avez fait des petits croissants ? Oui. Attends ? Pas la doucelle. C'est mon dîner. Je ne veux pas m'attabler pour festoyer. C'est sûr, on grignate un sandwich, c'est entre les filles. On attend que tout le monde arrive. En parfait meneur, Michel galvanise ses troupes. Vous êtes d'accord ? Au moment où vous rentrez dans la zone d'ombre, c'est la fin de la musique. Et le public, en délire, se lève et applaudit. Mais ce soir-là, point de public en délire, la météo a fait des ravages. sur 4 000 places, seules quelques dizaines sont occupées. à ce compte-là, les futures rénovations du château risquent de prendre un peu de retard. C'est pour gagner du temps, parce que, pour eux, c'est une catastrophe quand même, parce que c'est quand même que juillet est haute. C'est vraiment une soirée comme on en a rarement eu. Sous une pluie battante, le spectacle démarre malgré tout. Ce soir-là, le manque à gagner est d'environ 10 000 euros. Mais les bénévoles se donnent à fond, sans rechigner. Quand on arrive ici et qu'on met le costume, on est dans un autre monde. Parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont ouvriers, il y en a d'autres qui sont cadres, mais ici, c'est tout le monde pareil. Ce coup-ci, c'est bon. En régie, Michel a déjà oublié les soucis liés à la météo. Désormais, seule compte la qualité du spectacle et tous les membres de la famille sont impliqués. Cavalerie, Blénaud, château, plus écarté. Ici, c'est Noémie, son épouse, qui note les remarques du metteur en scène. Sur la scène, sa fille Raphaël joue Jeanne d'Arc. Son fils Antoine, accepte le rôle d'apprenti cascadeur. Finalement, l'appui n'aura pas pesé sur la qualité du spectacle. C'est le plus important pour Michel, qui compte beaucoup sur le bouche-à-oreille pour attirer toujours plus de spectateurs. Si tenté que le soleil décide enfin de jouer le jeu dans les prochains jours. On a eu des tas de problèmes avec la pluie. Elle vit un temps et puis après, bon... Le soleil sera avec nous. Nous le souhaitons ardemment, parce que c'est important aussi, ces spectacles. Il faut que ça marche si on veut faire des travaux au mois de septembre. Mais cet été, la météo aura été capricieuse. sur les 700 000 euros qu'espérait Michel, seulement 300 000 sont venus garnir les caisses de son association. Pas assez pour financer tous les travaux envisagés, mais de quoi maintenir l'équilibre financier et surtout, permettre à Michel de continuer à rêver en menant sa vie de château. ...